Faustine Boller est devenue un des nouveaux visages de France Télévisions. Arrivée cet été sur le service public, l'ancienne présentatrice de 100% Mag est désormais aux commandes d'une quotidienne sur France 2 chaque début d'après-midi. Dans ça commence aujourd'hui, femmes, hommes ou même enfants viennent témoigner sur le plateau de l'animatrice sur leurs expériences de vie. Digne successeur de Jean-Luc de la rue ou même Sophie d'Ave, Faustine Boller s'installe petit à petit dans l'exercice pas évident. Dans le tube de ce samedi 25 novembre, la compagne de Maxime Chattam a dressé un premier bilan de son arrivée dans le groupe de Delphine Ornott. Si ses relations plutôt difficiles avec son ancien employeur, M6, ont aussi été évoquées, Isabelle Iturburu est aussi revenue sur son hommage à Bernard Tapie sur Twitter. Atteint d'un cancer de l'estomac, l'ancien patron de l'Olympique de Marseille s'est confié récemment à Laurent Delahousse lors d'une balade dans les jardins des Tuileries pour 19h, le dimanche. Touché par la prise de parole de cet homme, Faustine Boller avait tenu à lui montrer son admiration via les réseaux sociaux. Qu'on l'aime ou pas, je suis bluffé par la combativité de Bernard Tapie. Et ça fait du bien. Tapie restera toujours Tapie. J'espère de tout cœur qu'il vaincra ce putain cancer qu'il insulte tous les matins. Arrobas 19 HLD, avait-elle publié s'ymanche dernier. J'ai été très touché de retrouver le Bernard Tapie aussi virulent, aussi grand de gueule alors qu'il est atteint d'un cancer très grave, explique sur le plateau du tube Faustine Boller. Seulement, ce toit n'a pas laissé les internautes de marbre. Je m'en suis pris plein la gueule. On ne peut plus rien dire. Maintenant ce que je fais c'est que je bloque systématiquement des gens qui m'envoient des ondes négatives parce que j'estime que ce n'est pas ça le rôle des réseaux sociaux, lâche cette mère de famille. Tout le monde est prévenu. Merci.